Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Bien sûr, chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face Docteur de l'Église Patron secondaire de la France Et patron d'émission, pas mal pour une sœur cloîtrée Qui n'est jamais sortie de son couvent, sauf pour être enterrée Et alors, beaucoup d'encre a déjà coulé Beaucoup a été dit sur elle, même si elle a eu une très courte vie Beaucoup sera encore écrit et dit sur elle Il y a déjà quelqu'un qui me regarde en pensant « Mais s'il ne te plaît pas trop, non ? » Je vais essayer Alors, Thérèse Martin est née le 2 janvier 1873 à Alençon Son père, Louis, est horloger Sa mère, Zélie, a une entreprise de dentellerie Pour laquelle Alençon est très connue Alors, ils appartiennent à ce qu'on dit La petite bourgeoisie aisée C'est un couple très industrieux Avec grande piété En fait, à l'origine, Louis voulait entrer chez les chandvoines réguliers de Saint-Bernard Mais comme il ne connaissait pas ses doigts Pour devenir prêtre, il a été refusé La maman, Zélie, voulait également entrer au couvent Mais la mère supérieure ne pensait pas que c'était sa vocation dans la vie Ils se sont rencontrés, ils se sont mariés Mais avec leurs aspirations religieuses Au début de leur mariage Ils ont décidé de vivre comme frères et sœurs Pratiquant leur dévotion Mais leur curé et leur confesseur n'étaient pas très d'accord Et ils ont dit « Écoutez, ce n'est pas ça, un mariage » Ils ont bien compris Ils ont bien oubli Parce qu'ils ont eu 8 enfants Trois sont morts en enfance Les cinq qui sont restés, cinq filles Sont tous les cinq devenues religieuses Quatre carmélites Et une visite en ligne Léonie Et une entre eux Une des plus grandes saintes de tous les temps Parce que même dans sa courte vie Thérèse est montée Thérèse est montée d'une grande hauteur De vie spirituelle Et de sainteté On l'a dit aussi D'être la plus grande mystique du 19ème siècle Et encore plus que ça Son nom de religieuse Thérèse de l'enfant Jésus Et de la sainte face En fait, résume Très bien son parcours L'enfant L'enfant En symbole de la simplicité De la confiance Si on va la confiance d'un petit enfant vers ses parents C'est parfois émouvant Parce qu'ils ont une innocence, une confiance complète Et qu'ils savent toujours Qu'ils peuvent oublier la papa et la maman Mais la sainte face Qui veut dire la souffrance Et la souffrance aussi Et l'on a connu Déjà Une âgée du très jeune âge Parce qu'à l'âge de 4 ans Elle perd sa maman Zélie Martin Entre temps, déjà son père avait vendu son horlocherie Pour assister sa femme Parce que son entreprise de dentellerie était tellement prospère Qu'elle ne pouvait plus gérer toute seule Elle avait déjà 20 employés Mais après la mort de sa femme Louis Martin vend la dentellerie Et il les quitte à l'ensemble Il s'installe à Lisieux Où il achète Où il a déjà Un beau frère et soeur L'anglais de Thérèse Et il achète une maison Les brissonnés Et là Continue Disons la souffrance de Thérèse Parce qu'elle voit partir ses soeurs une après-nouveau Souvent A commencer par l'aîné Pauline Qui pour elle est devenue une deuxième maman Et puis Elle perd aussi ses soeurs une après l'autre Et la marque profondément Quand elle a la vie de 9 ans Elle souffre d'une crise nerveuse et non Les médecins ne comprennent pas Mais voient que c'est sérieux À un moment On craint même pour sa vie Et souffre de tremblements D'hallucinations Et alors le Père décide de faire Dire une vaine de messe à Notre-Dame de victoire à Paris Et il a suscité Notre-Dame Dans la chambre de la petite Et après l'autre Elle est complètement mérée Et après la petite témoigne Notre-Dame m'a souri J'ai vu son sourire Et elle m'a guéri Mais autant qu'enfant Thérèse avait déjà Un caractère très fort Mais aussi qu'elle était assez capricieuse Et assez têtue Parce qu'elle savait ce qu'elle voulait Avec l'âge elle s'est calmée Aussi quand elle a fait progrès dans la vie spirituelle Mais elle savait encore très bien ce qu'elle voulait Et à l'âge de 15 ans Elle avait décidé qu'elle voulait aussi entrer au caractère Mais l'évêque refusa Il la trouvait beaucoup trop jeune Mais Thérèse n'a pas accepté cette réponse Et lors d'un pèlerinage organisé à Rome A l'occasion du jubilé du pape Léon XIII Elle insiste près du père d'y aller Ils sont reçus en audience chez le pape Mais selon le protocole Elle n'était pas censée d'adresser la parole au pape Sauf si elle les parlait en premier Mais Thérèse s'en fout Elle s'approche du pape Elle fait la révérence Et elle dit tout de suite Saint Père donnez-moi la dispense d'entrer au carnet Je n'ai que 15 ans mais je le veux vraiment Et le pape lui dit Ni oui ni non Elle dit bien ma fille Si le bon Dieu veut Vous y entrerez Mais quand même au retour L'évêque voyant qu'elle est vraiment déterminée À la fin il donne sa permission Et ainsi comme la dernière et la plus jeune Aussi Thérèse est quitte les prisonniers Et entre au carmel délicieux Et à sa prise d'habit Elle reçoit ce nom prophétique Thérèse de l'enfant Jésus Et de la sainte face Ces sœurs de l'époque ont témoigné Pia Thérèse était une bonne sœur Mais apparemment extérieurement Rien d'exceptionnel C'était une sœur comme les autres Mais quand même La mère prieur Mère Agnès qui était sa propre sœur aînée Pauline à cette époque Avait un pressentiment Elle sentait déjà qu'il y avait quelque chose de plus Avec Thérèse Et aussi vu de Sa santé fragile Un jour elle la commande D'écrire Son autobiographie Son parcours spirituel Ouvrage qu'on connaît maintenant Sous le titre de l'histoire d'une âme Thérèse obéit Et elle écrit Et le pressentiment de Mère Agnès était C'est réalisé parce que Peu après Thérèse est tombée malade Gravement malade Parce que Un jour vient La terrible Diagnose Elle a la tuberculose A cette époque A cette époque où la médecine n'était pas encore Au niveau d'aujourd'hui C'était une sentence de mort Assurée Il n'y avait rien à faire Depuis alors Avec des périodes que ça va un peu mieux Mais pour la plupart du temps Thérèse reste clouée à son lit Arrivée jusqu'au moment Qu'elle Ne peut même plus manger Ni boire parce que ça sort tout de suite Et ce qui l'a Fait encore le plus mal C'est qu'elle ne peut plus recevoir la communion En cet état C'est ainsi que La mère prière Après l'avoir communié à la messe Vient faire ses actions de grâce Elle passe à côté du lit de Thérèse Qu'au moins pour une dizaine de minutes C'est le temps qu'on estime Qui se prend pour digérer l'hostie Thérèse peut demeurer dans la présence réelle De l'Eucharistie Ainsi, mère Agnès se fait un tabernacle vivant Pour sa sœur La fin s'approche Et il y a toujours une sœur qui veille à côté de Thérèse Avec un cahier Qui écrit toutes les paroles Ce qu'elle préfère C'est à cette période que Beaucoup de phrases Les expressions de Thérèse Que nous sont parvenues Et qui sont très connues Sont ont été écrits par une de ses sœurs Comme elle disait Je ne meurs pas J'entre dans la vie Et je passerai mon ciel A faire bien sur terre Et alors arrive la fin Le 30 septembre De 1899 A l'âge de seulement 24 ans Thérèse meurt Elle est enterrée au cimetière De les yeux Et ces écrits L'histoire d'une âme Où elle se décrit comme une petite fleur Dans le jardin de Dieu Il se penche vers le soleil Le soleil De justice Qui est le Christ Ces écrits-là Étaient en origine Seulement destinés Pour aux âges Intérieurs On l'aurait copié Et envoyé aux autres Carmel En mémoire De leurs sœurs décédées Mais les sœurs Décident de les publier Et c'est tout de suite Un énorme succès Des milliers d'exemplaires Sont imprimés Ça vient traduit En beaucoup de langues Et il, tout de suite A une vénération Fervente pour Thérèse Des milliers Des pèlerins Viennent à l'ésieu Pour prier sur son tombeau Au cimetière Et c'est alors Qu'on décide D'ouvrir une cause De canonisation C'est des poules Sontes Exhumées Et placées Dans une chasse En 1923 Elle est beatifiée Et déjà En 1925 Parce que Les guérisons Les grâces Et les miracles Se suivent très vite L'une après l'autre Elle est canonisée Et en 1997 A cause du profond impact De ses écrits Elle est proclamée docteur de l'Église Par le pape Jean-Paul II Honneur Honneur qui Jusqu'à aujourd'hui A été donnée seulement A quatre femmes Une autre Carmelite Thérèse D'Avila Catherine de Sienne Catherine de Sienne Il de Garde de Meignen Et Thérèse de Lisieux Elle est aussi Elle est aussi Comme j'ai dit Patronne des missions Et oui Ça peut apparaître étrange Une sœur La gloire à la patrie Qui est La patrie Dans la mission Mais Une Des spécificités C'est de prier pour les prêtres. Et on donnait aux sœurs vraiment les noms spécifiques de prêtres pour qui prient et avec qui correspondent. Et au cas de Thérèse, c'est une histoire très touchante. Un jour, un jeune séminariste, par le nom de Maurice Bélier, écrit à la mère prière pour demander « Est-ce qu'une de vos sœurs pourrait vraiment me soutenir en prière ? J'en ai vraiment besoin. » Et alors là, révérend mère dans le nom de Maurice Bélier, à Sœur Thérèse, qui tout de suite commence à prier, à intercéder pour lui arduément et à lui écrire. Une vingtaine de lettres de cette correspondance ont été conservées. Le jeune Maurice souffrait de dépression à cette époque-là. Il pensait même à abandonner tout, sa vocation, et de retourner dans le monde et de faire une autre vie. « Mais Thérèse lui écrit avec une telle tendresse, comme une sœur, avec une telle sagesse, une telle profondeur, que Maurice persévère. » Il est enfin ordonné prêtre et il part aux missions en Afrique. Thérèse continue sa prière pour lui jusqu'à sa mort, même si vers la fin, elle ne peut plus lui écrire. Elle n'y a plus les forces. Malheureusement, l'histoire n'a pas une fin très heureuse, parce que l'abbé Bélier, en Afrique, par toute la pression de la vie missionnaire, retombe de nouveau dans sa maladie encore plus grave. Et il retourne en France, où il finit sa vie dans un asile, une institution. Mais quand même, ça montre l'esprit de Thérèse, son profond amour, sa profonde sagesse, son âme mystique. Un aspect aussi de sa vie qu'on, pendant des décennies, a essayé de supprimer et de cacher, c'est que Thérèse avait aussi le désir de devenir prêtre elle-même. Et pour une femme, aux fins du XIXe siècle, c'était vraiment exceptionnel et même bizarre, parce qu'on n'y pensait même pas, on n'y parlait même pas, d'ordonner des femmes. Mais elle avait un tel grand désir de servir le Seigneur à l'autel, qu'à un moment donné, elle écrit à sa sœur, « Je préfère mourir, de continuer à vivre, sachant que je ne serai jamais prêtre. » Dans les premières éditions de ses correspondances, cette lettre n'a pas été inclue. C'est seulement dans les éditions les plus récentes qu'on a inclues. Et alors, si, mes frères et sœurs, prenons l'exemple de Thérèse. Oui, elle a fait une progrès énormément, très peu de temps. Elle n'a eu que 9 ans de vie religieuse. Mais une image qu'elle utilise et qui, je trouve, très touchante, à son époque, on venait d'inventer l'ascenseur. Pour nous, aujourd'hui, c'est normal que dans les immeubles, il y ait un ascenseur. Il a été inventé seulement pendant la vie de Thérèse. Elle trouvait une si belle invention qu'elle disait, « Moi, je veux monter vers Dieu dans un ascenseur d'amour. » Elle a créé aussi, après avoir lu et médité le 13e chapitre de la première épître corinthienne, le grand cantique sur l'amour, elle a dit, « Oui, il y a tellement de ministères dans l'Église que je ne sais pas choisir, mais je prendrai la voie supérieure. Et au cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. » Suivant cette petite voie, de sanctifier le commun par les petits gestes qu'on fait par amour à Dieu et aux prochains, en réaliser avec humilité nos fautes, mais ayant une complète confiance en la miséricorde de Dieu, comme l'avait Thérèse, qui, dans sa Genèse, selon l'esprit de son temps, était tellement scrupuleuse, en recherchant tous les petits péchés qu'elle pourrait avoir commis. Mais elle dit aussi, dans un de ses poèmes, poème écrit quand elle était déjà sur son lit de mort, « Si j'avais commis tous les crimes possibles, ils ne sont, pour la miséricorde de Dieu, comme une goutte d'eau sur un brésil ardent. » ayant confiance en elle, demandant son intercession, suivant son exemple. C'est la grâce que nous je souhaits, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada